L'annulation de la cérémonie Forbes fait suite à plusieurs attaques que j'ai reçues par plusieurs personnalités. La première d'entre elles, c'est Arthur, l'animateur Arthur, qui compte plus de 3 millions de followers sur son compte Instagram et qui a fait une story dans laquelle il tag Forbes, le directeur de Forbes également, et où il me qualifie d'antisémite et de faire l'apologie du terrorisme. Suite à quoi, il y a eu toute une vague de harcèlement qui a été alimentée par plusieurs personnalités qui sont connues en France, comme le président du CRIF, comme Ariel Goldman, comme Patrick Klugman, qui sont des avocats, qui sont connus, puis d'autres personnalités qui sont identifiées comme étant des personnes qui soutiennent le régime d'Israël. Tout ceci a donné lieu à l'annulation de la cérémonie par Forbes pour des raisons de sécurité, au vu des pressions reçues. À ce stade, cette cérémonie, elle est annulée et donc je ne suis pas retirée du classement. Les 40 femmes qui figurent sur ce classement sont toujours dedans. Néanmoins, on est privées à cause de cette campagne de harcèlement, de diffamation. On est 40 femmes à être privées d'un moment de célébration pour nos réussites, nos carrières et nos engagements.